Marc Bidou bonjour, vous êtes le PDG de Bill & D, on va parler avec vous de votre actualité, comment se sont passés les derniers mois et puis les perspectives sur votre activité. Qu'est ce que vous retenez vous justement de cette période un peu exceptionnelle bien entendu qu'on a vécu dans tous les secteurs et dans le vôtre en particulier ? Je dirais qu'il y a un an ou un an et demi, vous m'auriez posé la question, j'étais quelque part très inquiet, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période Covid et post-Covid ? C'est après les deux premiers mois je dirais de sidération, très vite le marché s'est organisé, d'ailleurs tout le monde a pu travailler en télétravail et il s'est avéré que le marché des market research au sens large a été très peu affecté par le Covid puisqu'il y a eu un énorme besoin de nouvelles études pour comprendre le comportement des consommateurs dans cette période difficile. Et à la sortie du Covid il y a eu également et il y a toujours un réel besoin d'études de marché pour comprendre comment les gens post-Covid vont continuer à consommer et à se comporter et toutes les KPI, les indicateurs mis en place depuis des années par les acteurs économiques, les gouvernements et les preneurs de décisions sont actuellement challengés à travers de nouvelles études pour remettre en place des nouveaux indicateurs de marché, ce qui est un driver extrêmement sain pour notre secteur d'activité. Oui on a parlé largement de la transformation numérique, de l'accélération digitale mais celle-ci aussi induit bien sûr un besoin peut-être de précision, d'être encore plus précis sur ce qui se passe. Vous avez parlé de ces comportements des consommateurs, c'est vrai que que ça soit pour de la circulation, que ça soit pour un certain nombre de données, on est un peu perdu, on a l'impression sur ce qui se passe donc il faut avoir des études de plus en plus fines. Des études de plus en plus fines, oui et avec des nouvelles technologies qui permettent de mesurer à travers des questionnaires traditionnels, ça je dirais que ça c'est la partie un peu ancienne et la partie nouvelle, on fait de plus en plus sur l'analyse par exemple de l'eye tracking, c'est le mouvement des yeux sur un écran pour savoir ce qui se passe. Ça peut être aussi des nouveaux modes d'interrogation à travers les messageries, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook Messenger, etc. qui permettent d'avoir une une immédiateté dans l'interaction entre les consommateurs et les citoyens et les collecteurs de données. Donc les technologies évoluent très vite et permettent des nouveaux terrains et l'impact sur l'industrie c'est le développement de nouveaux types d'études qui ne fait que développer le marché. Est-ce que tous les pays, parce qu'on parlait de la COVID, tous les pays n'ont pas eu le même impact et que ça a évolué ou on s'est sorti de cette pandémie plus ou moins rapidement entre la France et l'international ? Quelle est justement la vision que vous avez ? Alors la crise COVID pure qui nous a affecté au deuxième trimestre, parce que dès le mois de juillet 2020, on est reparti en croissance, donc on a été impacté au Q2. Au Q2 dans toute l'Europe, je dirais, sauf l'Allemagne, qui a continué une croissance même à deux chiffres en pleine période COVID. Et si on reprend sur le premier semestre 2021, on fait une très bonne performance avec une croissance de 27% sur le deuxième semestre, sur le premier semestre pardon, alors qu'on avait été finalement assez peu affecté l'année dernière, on n'était qu'à moins deux, c'est pas un bon chiffre, c'est pas un chiffre dramatique. Et toutes les zones sont en croissance, je dirais là en pourcentage la France un petit peu plus parce qu'elle avait été un peu plus affectée l'année dernière, mais on est sur des taux de croissance très élevés, quelles que soient les zones géographiques, avec une moyenne à 27%. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie fidélisation, puisque là on peut dire qu'on est tellement sollicité ici et là, qu'on parle de plus en plus de consommateurs qui vont piocher et puis viennent à un endroit et en partent presque aussi vite qu'ils sont arrivés ? Comment ça se passe dans ce domaine ? Alors, si Bill Andy autrefois était un acteur spécialisé dans la fidélisation, ça ne représente maintenant plus que 20-25% du chiffre d'affaires et ça n'est plus l'axe majeur, on est vraiment positionné sur le market research. En revanche, cette activité se comporte bien, on y alloue assez peu de ressources en termes de développement et en termes d'acquisition, ça n'est pas l'axe stratégique. En revanche, il est en croissance, croissance organique et avec un certain nombre de grands comptes qui se développent tout à fait correctement et qui participent à la croissance du groupe. Justement, sur les secteurs qui vous paraissent aujourd'hui les plus porteurs, là peut-être où il y a le plus de demandes, est-ce que vous les avez bien identifiées aujourd'hui ? Alors, dans les 12 derniers mois et pendant la période Covid, je veux dire, le secteur santé a été extrêmement dynamique. On le comprend évidemment pour la pandémie de Covid, mais également pour d'autres pathologies, tout l'impact sur le système de santé, le comportement des citoyens, etc. Donc, tout le secteur santé est extrêmement dynamique. Le secteur de l'opinion également est très dynamique depuis deux ans. On a en plus une chance cette année, l'année prochaine en 2022, qui est une année électorale en France et on le voit, qui génère énormément d'études. Donc, je dirais santé-opinion toujours très dynamique, mais les secteurs qui avaient été un peu affectés pendant le Covid sont tous en très forte reprise. Donc, maintenant, ça va également continuer à nourrir la croissance sur les secteurs d'activité plus traditionnels, que sont grandes consommations, médias, etc. On parlait d'évolution des technologies. Est-ce que dans la stratégie de BND, il y a aussi des opportunités d'acquisition, des besoins, je dirais, pour trouver peut-être des briques nouvelles dans le développement pour le développer d'entreprise ? Oui, tout à fait. On est de plus en plus positionné, je dirais, dans le research tech, puisque le service que l'on délivre à nos clients est à densité technologique sans cesse croissante. Donc, on fait énormément de R&D en interne et de développement, et on continuera, et je pense qu'on en fera de plus en plus. Maintenant, on est aussi à la recherche d'opportunités d'acquisition dans ce secteur. On en a fait une au premier, enfin, une avec Blandy Discus, qui est une très bonne opportunité pour se positionner sur le secteur des études de marché qualitatives, avec une plateforme extrêmement innovante qui se déroule à travers les messageries des réseaux sociaux. Et c'est donc l'illustration que notre modèle économique est de plus en plus tech, avec, quelque part, financièrement, un taux d'EBITDA qui est déjà très bon, mais qui va encore continuer à croître, puisque ce que nous vendons est vraiment de plus en plus technologique et de moins en moins manpower. Le mot de la fin sur les perspectives, comment se présente-t-elle aujourd'hui pour Blandy ? Toujours très bonne. Je dirais que, globalement, le marché, comme je l'ai évoqué, est en forte croissance et on bénéficie de cette croissance globale du marché. À l'intérieur de ce marché, nous sommes positionnés uniquement sur le online, qui est en beaucoup plus forte croissance, je dirais, que les activités offline de Market Research, qui sont plutôt en déclin. Et encore à l'intérieur de cela, la stratégie du groupe, depuis maintenant cinq ans et également pendant la période Covid, où nous avons continué à investir fortement en technologie et en ressources, nous a permis réellement de capter des parts de marché pendant la période Covid. Et on a gagné l'année dernière 500 nouveaux clients. Et cette stratégie assez agressive en termes de développement commercial et d'innovation technologique nous permet de maintenir un taux de croissance organique fort pour les années à l'année. Merci beaucoup, Marc Bidou, d'avoir été avec nous. Merci.